Bonjour à tous et bienvenue au Scottish Summit à propos de ma session de Azure Kubernetes Services Application Gateway, le combo idéal. Donc on remercie d'abord les sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible, même si cette année ce n'est pas en physique, on a tout ce qu'il nous faut pour le faire online. Au propos de l'agenda, je vais commencer par une petite présentation de moi pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler de l'Application Gateway, Web Application Firewall, d'Azure Kubernetes Services, de l'Ingress Controller, de l'Edson Crypt pour protéger tout ça. Et enfin, si vous avez des questions ou réponses, n'hésitez pas à la fin de cette session ou pendant la session, je tâcherai d'y répondre. Pour commencer, je m'appelle Flora Pointer, je suis cloudarchitecte dans ma propre société Kefala Consulting.ABE. Donc vous avez mon adresse mail, je vis actuellement en Belgique et ça fait plus ou moins 7 ans que je vis en Belgique, je suis français de Toulouse. Je suis MVP Microsoft depuis 5 ans, dans la catégorie Azure depuis 2 ou 3 ans, avant j'étais cloud and data center management. Je suis également Azure Solution Architect Expert, j'ai diverses certifications dans les technologies Microsoft. Je suis speaker dans plusieurs événements, MMS et moi aux Etats-Unis, le Dev Day en Belgique, AOS en France, Experts Live, Europe et Pays-Bas, le Scottish Summit, etc. Vous avez mon site web qui est claudidjourney.fr et vous pouvez me retrouver sur Twitter pour me poser vos questions, etc. Florent underscore app. Commençons de suite cette présentation avec une vue high-level de ce que je vais vous présenter. Donc comme vous voyez, on a un application gateway en front qui va communiquer via un plugin Agic. Donc Agic, c'est Application Gateway Ingress Controller, qui va communiquer avec les pods directement et l'API Kubernetes. Donc dès que vous allez déployer un YAML file, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Votre composant Agic va dire, tu me déploies ce YAML file avec mes pods et tu contactes l'application gateway directement pour mettre à jour que ce soit les back-end pools, les HTTP settings, les HTTP listeners, les rules, etc. Donc voilà, tout se fait directement via cette partie Azure Kubernetes Services. Parlons maintenant de l'application gateway Web Application Firewall. Donc pour déployer ces applications et durant toute cette session, on sait qu'on peut tout déployer via Azure CLI, PowerShell ou Azure Portal. Ici, on va vraiment utiliser Azure CLI à chaque fois. Pourquoi ? Parce que c'est simple à utiliser, que la documentation Microsoft est très à jour par rapport à ça. Et que du coup, vous pouvez retrouver tout ce que je fais et l'utiliser facilement pour vos pods. Donc l'application gateway Web Application Firewall, c'est seulement le port 80443 exposé de façon publique. Après, en back-end, vous pouvez utiliser les ports que vous souhaitez. Au niveau du WAF, vous pouvez customiser les règles OWASP, donc 3.0 ou 3.1, en activant ou en désactivant certaines règles, pour pouvoir, par exemple, utiliser les injections SQL sur votre site Web. Il y a également deux modes, détection, prévention. Partie détection, vous allez seulement loguer ce qui se passe sur votre WAF. Prévention, vous allez également loguer et bloquer le trafic. Son coût, 285 euros par mois, par instance. Démarrons tout de suite avec une petite démo. Donc ici, j'ai mon fichier qui va me permettre de faire la démo. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par se mettre en sudo. Pourquoi ? Parce qu'après, j'en aurais besoin pour la partie KubeCTL. Donc première partie, c'est le AZ Login. Pour pouvoir s'authentifier au niveau de ma souscription. Voilà, ça prend quelques secondes. Donc une fois que ceci est terminé, j'ai plusieurs paramètres à renseigner. Donc les paramètres, j'en ai six. C'est SubID pour le Subnet ID, RGName pour le nom de ressources groupes, VNetName pour le nom de mon virtual network que je souhaite utiliser, AKS ClusterName pour le nom de mon cluster AKS, L'App Gateway Subnet et l'AkS Subnet pour les noms de mes sous-raisons. Ensuite, je vais me connecter sur cette souscription. Et je vais changer de dossier. Je vais aller dans le dossier où se trouvent tous mes fichiers de démo. Voilà, qu'est-ce qui est fait ? Donc si on regarde, j'ai bien tous mes fichiers qui sont présents. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer mon groupe de ressources. Donc comme on peut le voir, ma souscription est totalement vide. Donc rien qui a été pré-créé à l'avance et tout ça, on va vraiment tout faire ensemble via le CLI. Donc azgroupcreate pour créer le ressources groupes et ensuite je déploie mon réseau. Donc aznetwork, VNet, create pour créer. Moins g, c'est le nom du ressources groupes que j'ai mis dans ma variable. Moins n, le nom de mon VNet. Moins adresse préfixe, l'adresse place que je souhaite utiliser. Moins le subnet name, le nom de mon subnet. Moins subnet préfixe, le subnet IP que je souhaite utiliser. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais créer un nouveau subnet, mais cette fois-ci pour mon application Gateway. Voilà, donc si je rafraîchis, maintenant on voit que j'ai un ressources groupes qui a été créé avec mon virtual network, l'adresse space que je lui ai fourni avant, ainsi que mes deux subnets AKS et AppGateway, ainsi que les RMJP que je lui ai assignés. Donc je vais maintenant lancer le déploiement de mon application Gateway, mais avant ça, j'ai besoin d'une public IP. Donc cette public IP doit forcément avoir l'allocation méthode statique et le SKU standard, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser avec le WAV V2. Alors voilà, c'est prévoqué Microsoft. Et ensuite, je vais lancer la création de mon application Gateway. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? C'est assez simple. Znetwork, Application Gateway, Create. Moi, j'ai le nom de la ressource group où je veux le stocker. Moi, N, le nom de mon Application Gateway. Moi, moi, Capacity, 1 pour dire que je n'en veux qu'un seul. Le SKU WAV V2 pour lui préciser ce que je veux. Le nom de mon VNet. Le nom du subnet que je souhaite utiliser. Ensuite, vous avez divers paramètres, ici que vous pouvez activer. Et la public IP que j'ai créée, pré-créée tout à l'heure. Voilà, vous pouvez également ajouter d'autres paramètres. Donc ici, si je rafraîchis, on voit que ma public IP a bien été créée. Et que mon application Gateway a également été déployée. Il est en cours de déploiement, pardon. Parlons maintenant de Azure Kubernetes Services. Donc toujours pareil, trois méthodes de déploiement. Pour le service Kubernetes en lui-même, c'est en mode PASS. Ce qui signifie que c'est Microsoft qui gère la partie master. Vous gérez juste les nodes. Il y a une fonctionnalité d'autoscaling maintenant qui permet d'avoir de 1 à 1 000 nodes. Ou de faire du scale tout zéro. Donc si vous n'utilisez pas votre cluster. Alors pour le niveau du déploiement, on peut utiliser Manage Service. Mais on peut également utiliser un service principal. Et ça va déployer, ça a besoin de plusieurs choses. Un réseau, load balancer, root table. Tout ce qui est Network Security Group. Une public IP forcément pour accéder à notre API Kubernetes. Et on peut utiliser des VMSS pour la partie autoscaling. Ensuite, on a également les updates suivant les releases de Microsoft. Donc là actuellement, on est en 1.19.7. Mais on a une version preview de la 1.20. Donc ça suit le cycle de Kubernetes. C'est avec une version de moins à chaque fois. Donc c'est Microsoft qui fournit ces releases. Au niveau du patching, Microsoft fournit les updates, en fait. Donc les applique sur vos nœuds. Et après, c'est à vous de rebooter les nodes. Mais quand est-ce que vous devez savoir qu'il faut rebooter les nodes ? En fait, il y a un pod qui tourne, qui s'appelle Curdy, que vous pouvez déployer. Et qui, oui, va vérifier, en fait, si un fichier est présent. Et si ce fichier est présent, oui, il est inscrit qu'il faut un reboot. Il va rebooter les nodes. Tout ça sans downtime. Donc il va redéployer un nouveau nœud. Il va supprimer, enfin rebooter le vôtre, etc. Il va l'autrebalancer les pods. Ensuite, on a toute la gestion qui se fait via kubectl. Comme pour un environnement Kubernetes. Vous avez exactement les mêmes commandes kubectl. Au niveau du coût, vous avez juste le coût des VM. à payer. La partie master n'est pas prise en charge. A savoir que si vous voulez avoir des plus gros essais, là, au niveau du master, il y a une version qui est disponible avec ce coût-là. Faisons maintenant une petite démo sur cette partie-là. Donc là, on peut voir que la partie application Gateway n'est pas encore terminée. Donc ce que l'on va faire, je vais vous présenter rapidement l'application Gateway. Pendant qu'il finit de faire son déploiement et sa configuration. Donc au niveau configuration, on a bien choisi un webv2. On choisit le type manuel plutôt qu'autre scale. Et on a choisi une seule instance. Au niveau du web application firewall, on voit qu'actuellement, il est désactivé. Donc on va voir par la suite comment l'activer. Avec cette commande, Azure Network, Application Network, WebConfig 7. Enable à true, le nom de la Gateway, le resource group. On le choisit de le mettre en prévention plutôt que détection, ici, dans ce cas-là. Et après, on choisit le root set version. Donc il correspond aux règles OWASP en version 3.1. Donc vous avez 3.0 ou 3.1. La version 3.2 devrait arriver dans l'année. Donc au niveau du back-end pool, il nous en a créé un par défaut. AppGateway Backend Pool. Comme vous pouvez le voir, forcément, on n'a pas de back-end target. Puisqu'on n'a rien précisé. Au niveau HTTP settings, on redirige tout le trafic vers le back-end pool sur le port 80. Donc ici, vous pouvez mettre les ports que vous voulez. C'est 80. Vous pouvez mettre 80.80. 8.443. 1.2.3.4. C'est vraiment vous qui choisissez. Au niveau de la front-end IP, on utilise une publique et pas une private, ici. Le listener, donc, on écoute sur l'IP publique sur le port 80. Donc ici, c'est là qu'on n'a que port 80.80.443. Là, on a notre public IP. Si on la browse, on voit qu'on arrive sur un back-end gateway. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien dans notre back-end pool. Si on essaie d'y accéder en HTTPS, Eh bien, ici, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'écoute pas via l'application Gateway sur cet IP sur le port 443. Et la browse, en fait, c'est quoi ? C'est simplement ce qui permet de faire la liaison entre votre listener, votre HTTP settings et votre back-end pool. Donc, vous allez arriver avec votre aigle sur votre listener. Et en fonction de l'URL sur laquelle vous allez arriver, vous allez être redirigé sur un back-end pool qui contactera avec le HTTP settings pour avoir le bon port sur lequel se connecter. Après, vous avez des reward routes si vous voulez changer tout ce qui est HTTP leaders. Et la partie health probe, pour dire si un pod est en ligne ou pas et si vous pouvez l'utiliser. Donc, voyons voir. Ok, donc, c'est plus en updating. Donc, le déploiement est terminé maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout a été fait correctement. Donc, maintenant, on va activer la partie Web Application Firewall avec les règles OWASP. Donc, si je vais dans mon interface, on peut voir que ça a été bien activé en mode prévention, comme on l'a précisé, que les roules utilisent bien la version 3.1 d'EWASP, ce qu'on avait précisé. Et au niveau des règles, si ici, par exemple, je décoche, eh bien, tout ce qui est protection contre les attaques PHP qui sont connues au niveau des règles OWASP, eh bien, ici, ça ne sera plus appliqué. Et donc, potentiellement, vous avez des failles dans votre système. Donc, voilà. Donc, pour continuer, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire ? On va déployer notre cluster AKS. Et donc, pour ça, on utilise az-aks-create, le nom du cluster. J'ai oublié de faire de ma pièce, j'ai appuyé trop vite sur entrée pour utiliser un system and assigned identity parce que je n'en avais pas créé à la fin. Donc, le nom de DNS, ça va être pour l'API. Au niveau du network plugin, là, on utilise Azure. Vous avez la partie Kubernetes aussi. Donc, sur la partie Azure, c'est que vous prenez des IP qui sont routables et que vous pouvez utiliser pour accéder via les IP privées. On choisit un nœud. On ne met pas de clé SSH. Pour ce qu'on a besoin d'accéder au node, on active toute la partie monitoring. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire pour la partie monitoring ? Il va créer un workspace, un logic, un log analytics. Et ensuite, on lui donne un VNet, un subnet ID, ainsi que différentes IP pour ses services en interne. Et on active la partie managed identity. Voilà, c'est running. Le déploiement commence. Donc, ici, on devrait le voir apparaître dans quelques instants. Ça prend un petit peu de temps avec l'affichage graphique. Donc là, ça devrait envoyer déjà qu'il a créé le default resource group web. Storeup, lui, c'est pour la partie log analytics, avec la partie container solution. Donc voilà, il n'a toujours pas avancé. Donc ce que je propose de faire, c'est de continuer sur la partie ingress controller. Et on reviendra après dessus. Donc l'ingress controller, il se déploie ici via l'application gateway. Et en fait, vous pouvez utiliser différents types d'un ingress controller. Il y a Nginx, vous pouvez le faire avec Istio, vous pouvez également le faire avec Trafic. Enfin, vous avez tout un tas d'ingress controller qui existent, mais qui rajoutent une couche si vous l'utilisez à travers l'application gateway. Puisque vous passerez via votre application gateway, votre ingress controller, et après votre pod. Ici, vous passerez directement via l'application gateway. Et après, voilà. Directement sur votre pod. Donc ici, il y a le nouveau type de déploiement, il est en GA, il n'est plus en preview. Donc j'ai oublié de le modifier dans mon PowerPoint. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le déploiement via la commande azaksquery. Vous pouvez le faire directement là ou nous, on l'activera un peu plus tard. Donc il va déployer des pods sur votre AKS pour faire la communication entre votre application gateway et l'AKS. Donc en fait, votre pod aura les droits de modifier votre application gateway. Ensuite, pour tout ce qui est permission, on utilise les managed identity pour les droits. L'intégration, elle se fait directement dans le YAML avec une annotation. Comme vous pouvez le voir, on utilise l'annotation ingress class Azure Application Gateway. Donc c'est cette annotation-là qui fait que quand vous allez faire une modification, il va appliquer ces changements directement dans le web application firewall, dans l'application gateway. Donc il va créer les HTTP listeners, les HTTP settings, le back-end pull et la règle pour associer tout ça. Au niveau du coût, c'est totalement gratuit cette partie-là puisque vous payez déjà votre web application firewall et vous payez également votre cluster AKS. Donc ici, on est vraiment sur un coup nul. Donc voyons voir où on est le déploiement. C'est toujours running. Voilà, maintenant, il apparaît directement dans notre interface. Donc on va faire un petit tour de cette interface en attendant la fin du déploiement. Donc ici, on peut accéder via ces Kubernetes resources directement au namespace. Donc ça, c'est assez récent aussi, cette partie-là. Ensuite, au niveau des workloads, vous allez voir tous vos déploiements. Une partie intéressante aussi, les pods. Donc on voit que là, ils sont en pending. Ils ne sont pas totalement déployés. C'est pour ça que le cluster n'a pas terminé de se déployer. Vous avez la partie service et ingress. Donc pour l'instant, on n'a rien puisqu'on n'a rien déployé. On reviendra dessus un peu plus tard. Également la partie storage et configuration que vous pouvez voir. Au niveau de la partie notepool. Donc ici, vous pouvez avoir plusieurs notepools. Là, on a actuellement un notepool avec un nœud, ce qu'on a demandé, qui est en cours de provisioning. Si vous voulez ajouter un notepool, par exemple, pour mettre du GPU, avec des nœuds GPU, vous rajoutez un notepool et il va vous créer ce que vous souhaitez. Là, on voit qu'on est en version 1.18.14. Donc ce n'est pas la dernière version que j'ai utilisée parce que je ne l'ai pas précisé dans mon command line. Pour le mettre à jour, c'est ici cluster configuration. Donc pour l'instant, on peut pas voir puisque le cluster est en création. Donc là, voilà, on voit le Linux. Si je veux l'upgrader, si je veux l'upgrader qu'un seul notepool, je le fais ici. Donc je peux en avoir un cluster configuration en 1.19.7 et un notepool en 1.18.14, par exemple, et l'autre notepool en 1.19.7. C'est vraiment moi qui choisis comment je veux les upgrader. Donc voilà. Après, on a la partie. Donc là, on voit qu'il est en provisioning au niveau de l'autoscale. Donc là, je suis à 1. Je peux en mettre 10. Enfin voilà, c'est moi qui choisis. Là, c'est manuel. J'ai maximum 30 potes par note. Ça, on peut le modifier aussi également au moment de la création du notepool. Ça, c'est vous qui le définissez. Donc là, on peut changer le nombre de notes. Et avec l'autoscale, on peut aller de 1 nœud à 1 000 nœud. Donc voilà. Donc vous auriez 1 000 fois 2vcpu et 1 000 fois 7 giga de RAM sur ce notepool. Donc ça, c'est vraiment à vous de le définir. Donc ici, maintenant, on voit que dans Cluster Configuration, maintenant, je peux changer la version. Donc ici, ça devrait être terminé. Voilà. Ici, 1.19.7. Je peux très bien l'activer. Donc on peut toujours aller au-dessus au niveau des versions. On ne peut pas revenir en dessous. Au niveau du airbag, il est activé. La case manage à Azure Active Directory, je n'ai jamais utilisé. Donc je préfère ne pas vous dire de bêtises là-dessus pour le moment. Au niveau de la partie networking, en fait, vous pouvez autoriser les IP publics à vous connecter à cette API adresse. Donc ici, actuellement, on a cette API adresse et tout le monde peut y accéder à condition forcément d'avoir les droits sur ce cluster AKS. Si jamais vous voulez enlever cette partie-là, vous juste cochez cette case et vous renseignez juste l'IP à qui vous souhaitez donner les droits en fait de pouvoir se connecter. La partie DevSpace et Déployment Center, je n'ai jamais utilisé. Donc pareil, je ne vais pas vous dire de bêtises là-dessus. La partie pour l'Itsi, vous avez juste à cliquer sur Enable Add-on pour l'activer. Après, vous avez tout un tas de menus pour le monitoring. Donc voilà. Maintenant que notre cluster AKS est créé, on voit qu'on a un nouveau resource group qui, en théorie, a été créé qui va s'appeler MC, donc MC, underscore Scottish Summit, donc c'est le nom de mon resource group, underscore le nom du cluster, underscore la région, donc ici West Europe. Dedans, on a quoi, NSG, un VMSS, une public IP, un load balancer et deux managed identity. Donc si je vais dans mon VMSS, on peut voir au niveau des instances que j'ai un nœud. si vous en déployez 10, vous aurez 10 nœuds là-dedans et ainsi de suite. Vous aurez vraiment toutes vos informations ici sur votre configuration au niveau du VMSS. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme pour tout cluster Kubernetes, il faut qu'on se connecte. Donc là, on va récupérer les credentials pour se connecter à ce cluster. Donc voilà, j'ai récupéré les credentials. Donc si je fais un kubectl get pods-a, je vais avoir tous les pods qui sont running sur mon interface, sur mon cluster. Si je fais les notes, on voit que j'en ai que un qui est dans le VMSS avec sa version, combien de temps ça fait qu'il est up, etc. Ici, je vais appliquer mon fichier de configuration 01 Nginx. Donc il m'a créé un namespace et un pod. Alors, comment ? Là, on crée un namespace, ensuite, trois petits tirés et après, une fois qu'on a fait ça, on crée ce pod dans ce namespace-là avec, on lui donne un label, on lui donne une image et le port sur lequel on souhaite l'exposer. Donc c'est notre back-end port. Donc ici, si je regarde, j'ai bien un namespace qui a été créé ainsi qu'un pod qui vient d'être déployé depuis 23 secondes avec mon image NX. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous pouvez réutiliser, modifier depuis le portail, maintenant, etc. etc. Donc si je veux avoir l'IP pour accéder à ceci, parce que pour l'instant, il n'est pas exposé de façon publique, je rajoute moins au wide et là, j'ai bien son IP privé, routable. Donc si vous êtes connecté en VPN, vous pourriez y accéder juste en rajoutant un service. Actuellement, comme ça, il n'est pas utilisable, il y a juste un pod qui tourne. Donc si je regarde les services associés, forcément, là, je n'en ai pas créé. Donc il n'y en a pas, donc je ne peux pas accéder actuellement à ce pod. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer la partie Ingress Controller, donc avec un zedaklis Enable Addams et là, je vais activer la partie Ingress Controller avec l'application Gateway. Donc le nom de mon cluster, le nom de mon resource group. Là, ici, il y a un nom pour le début de mon pod pour que je puisse s'identifier et l'ID de mon app Gateway. Donc si vous souhaitez pré-créer votre application Gateway comme dans mon cas, parce que vous avez des configurations à faire et tout ça, vous utilisez cette commande avec le "-ID". Sinon, il faut lui donner un nom ainsi que le VNet et le Range Réseau pour qu'il puisse vous déployer directement votre application Gateway de lui-même. Donc si je regarde ici, rien ne va se passer au niveau de l'application Gateway pour le moment, ce qui est normal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien demandé de faire. Par contre, au niveau de la caisse, lui, il va être en train de se mettre à jour. Voilà, update in progress. Pour quoi ? Pour faire sa liaison avec son application Gateway. Donc il y a différentes Managed Identity qui sont créées pendant... Enfin, il y a une Managed Identity qui est créée pendant cette partie-là. et donc c'est l'identity qui va permettre à l'ingress controller, au pod ingress controller de faire les mises à jour directement sur notre application Gateway. Donc voilà, il s'appelle ingress application gateway scotish submit.akess avec le nom du coup de notre cluster AKS. Donc moi, je vais le récupérer, je vais lui donner le rôle de reader et le rôle de contributeur sur mon application Gateway pour qu'il puisse mettre à jour la configuration. Donc il va télécharger la configuration, ajouter ce qu'on lui demande dans cette configuration et repousser la nouvelle configuration directement, automatiquement via l'ingress pod qui est sur notre cluster AKS. Donc voilà, cette partie-là, donc je vais appliquer du coup maintenant mon identity. Je pense que l'intégration va être terminée dans quelques secondes. Voilà, c'est bon, elle est terminée. Donc tu vois, on voit ce qu'il y a. Donc là ici, si je regarde mes pods, j'ai un nouveau pod qui est apparu qui s'appelle ingress application gateway deployment avec un nom dans mon kubesystem. Donc ici, si je fais un kubesytl get logs, logs pardon, je vais pouvoir avoir tous les logs en fait de ce pod. Donc voilà, donc là, on voit la configuration. Donc il a récupéré cette configuration. Il a fait un get, il a rajouté, il a fait des modifications de son côté pour donner un nom de base à tout le monde. Voilà, on voit qu'il a fini maintenant de faire son déploiement. Donc si je vais voir dans mon interface graphique, tout à l'heure, on avait des noms app gateway, default, etc. Ici maintenant, c'est les default address pool. Voilà, il a modifié à sa sauce en fait la partie default et après il va attendre qu'on lui envoie des informations concernant concernant les nouveaux app gateway. Donc là, les nouveaux pods pardon. Donc là, toujours mes sites, HTTPS, on n'écoute toujours pas de suite, 80, on n'a toujours rien qui est publié. Donc là, je récupère mon identity, ingress application gateway avec le nom de mon cluster AKS et je vais lui donner le rôle de reader sur tout mon resource group où est l'application gateway et le rôle de contributeur sur mon application gateway lui-même. Pourquoi ? Pour qu'il puisse faire ses mises à jour. Donc si je regarde dans Access Control, maintenant, je devrais voir ma managed identity dans mes rôles assignment. Voilà, ma managed identity qui est contributeur de cette ressource. Donc jusque là, tout se déroule comme prévu. Je vais maintenant appliquer le 02 nginx ingress.yaml. Pourquoi ? Parce que celui-ci, on garde le même début de fichier, donc c'est exactement les mêmes 19 premières lignes, sauf qu'après, on rajoute la partie service pour exposer ce pod et on dit qu'on va y accéder sur le port 80 et ensuite, on a la partie ingress que l'on rajoute pour pouvoir exposer ça de façon publique avec notre classe Azure Application Gateway. Donc là, maintenant, il va rajouter ce pod-là dans notre application Gateway. Donc ici, il doit contacter ce service-là sur le port 80 qui, lui, va contacter ce pod-là sur le port 80 également. Donc voilà, là, on a vraiment notre chaîne en repartant du bas et en allant vers le haut. Donc voilà, on voit que le déploiement a commencé pour cette partie-là. Scottish Summit, Ingress, voilà, ça par exemple pour la probe. Donc là, on voit qu'il va rajouter ça pour notre probe. Il y a les HTTP listeners qui va être associés à cette probe, etc., etc., donc sur le port 80 en HTTP. Donc là, voilà, il est vraiment en train de mettre à jour notre application Gateway. Donc si je vais dessus, il a dû terminer. Voilà, donc là, on voit qu'on a vraiment un back-end pool qui a été créé avec une IP. Donc cette IP doit correspondre à l'IP de mon nouveau pod que j'ai déployé. Donc voilà, on regarde bien, Scottish Summit, Ingress, il a bien 10.0.0.10 qui correspond à l'adresse de notre back-end pool. Voilà, donc maintenant, on peut voir qu'on a notre custom probe. On a notre listener sur le port 80. Donc, notre rules, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre notre listener, donc il va écouter de façon publique et il va rediriger vers le back-end et le HTTP setting sur le bon port. Donc là, si je rafraîchis maintenant, on voit que j'ai bien mon pod qui est listen maintenant sur... Enfin, le trafic est bien redirigé sur ce pod-là. Donc ici, on a kubectl getting ingress moins A, mais on peut aussi le voir bien l'interface graphique. Donc si on va sur notre cluster à KLS, dans workload, on a une partie... Pardon, la partie service et ingress. On a notre partie ingress, on a bien notre ingress qui a été créé, donc avec un host étoile, pour signifier que n'importe quel host sera redirigé vers cette page. Donc si vous voulez faire une page par défaut, vous pouvez, vous la faites rediriger tout vers cette partie-là. Donc ici, on a plus d'informations au niveau de l'overview et du YAML file qui a été déployé. Continuons maintenant avec la partie Let's Encrypt. Donc qu'est-ce que c'est que Let's Encrypt ? C'est une autorité de certification publique qui est trustée par tout le monde et qui permet d'avoir des certificats de façon gratuite. Tout qui sont valables trois mois. Donc ça protège votre site web ou votre application avec un certificat SSL pour truster que vous êtes bien le owner de cette partie-là. Donc ça s'entend directement avec l'application Gateway et Azure Kubernetes Services et ça utilise le plugin CertManager pour faire ça. Donc en fait, vous allez souscrire à une URL Acme pour faire ceci et après, vous allez utiliser la classe, l'annotation dans votre YAML file qui correspond à ce CertManager. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui dire qu'on veut utiliser le Acme de production de Let's Encrypt dans un fichier et après, on va rajouter une annotation CertManager.io ClusterHR et on va lui donner Let's EncryptProd parce que c'est le nom que je lui ai donné. Vous pourriez très bien mettre Scottish Summit si on vous change. C'est quand vous allez le créer que vous allez lui donner un nom. Donc voilà, c'est très simple à intégrer et au niveau du prix, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que vous payez votre Application Gateway, votre AKS et donc tout est compris dans le même bundle puisqu'ici, vous allez juste déployer les pods et Let's EncryptProds. C'est gratuit. Le renouvellement, ce qui est très important, c'est qu'il se fait automatiquement via CertManager. Donc, vous n'aurez rien à faire de vous-même dès que votre certificat arrive à expiration, CertManager va directement le renouveler. Au niveau du spec, vous devez quand même fournir un nom de domaine que vous souhaitez utiliser pour votre certificat et le Secret Name, en fait, ça va être votre private key qui va être stocké là. Donc ici, il y a un petit peu de modification. On va voir ça durant la démo. On va commencer par récupérer notre public IP pour créer un enregistrement DNS. Donc ici, c'est la public IP de notre application Gateway. Donc, votre DNS Name va devoir pointer sur cette public IP pour être dirigé sur le bon application Gateway et après, sur le bon pod. Donc moi, je change de souscription pour créer mon record DNS qui est sur Azure d'ailleurs. Là, ici, c'est vraiment full Azure, on va dire. Donc, je crée bien un record DNS sur Azure. si je le browse sur le port 80, comme on a un host étoile, on arrive bien sur la page qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je retourne sur ma souscription d'origine et je vais, de ce pas, appliquer le template CertManager qui est fourni par JSTAC et donc qui est open source. Donc là, il va me créer différents rôles des Custom Resource Definition. Ensuite, je crée un nouveau namespace. J'ajoute un label à ce namespace pour activer la validation. J'ajoute mon repo M qui est charts.jetstack.io Je vais faire un update de ces M. Donc vous voyez, j'ai du sneak, j'ai du Jetstack. Voilà, j'ai de l'application Gateway parce que c'est une autre manière de déployer l'intégration, etc. Et maintenant, je vais lancer l'installation de mon chart M directement avec cette commande M install certmanager donc ça va être le nom de mon déploiement, le repo que je souhaite utiliser dans JSTAC certmanager, le namespace qui sera certmanager, la version que je souhaite utiliser et ici, je vais lui dire que mon default issuer name c'est Let's Unkid prod, celui qu'on a vu tout à l'heure et que mon default issuer kind c'est un cluster issuer au niveau Kubernetes. Voilà, donc là, on peut voir que tout a été déployé correctement. Donc si je regarde au niveau de mon cluster AKS, les pods, et bien là, on voit que j'ai trois nouveaux pods donc un webhook, un kenangitor et un manager qui, eux, ils sont dans mon namespace certmanager que j'ai précisé juste au-dessus et que j'avais créé juste avant. Donc maintenant, je vais créer un secret et au niveau Kubernetes, qu'est-ce que va faire ce secret ? Il va être lié à une Azure application, à un Azure App ID en fait, et cet App ID a les droits de DNS contributor sur mon Azure DNS. Donc lui, là, je lui donne juste la clé pour ne pas la mettre en clair dans le fichier de configuration. Donc il aura ce nom-là, Azure DNS Config Sponsorship. Ça, c'est le secret et je le crée dans le certmanager. Donc si je regarde de mes secrets, on voit que j'ai bien un secret Azure DNS Config Sponsorship qui a été créé. Donc ici, j'utilise bien Cluster Issuer comme on a mentionné tout à l'heure. Le nom, let's encrypt prod qu'on a créé. Là, on utilise le hackme de let's encrypt de prod. Ensuite, au niveau solvers, on a ma zone DNS qui est clodijourney.fr qui est sur Azure. Donc du coup, là, j'utilise, je lui dis qu'il fasse des requests Azure DNS. On ne fera que du DNS, on ne fera pas de HTTP 0.1 ici. Donc ça peut être du OVH ici, du GoDaddy, ce que vous souhaitez, ce qui est supporté également. Mon client ID que j'ai créé et qui est associé à mon client secret qui est le Azure DNS Config Sponsorship. Donc voilà, comme ça, il est à sa clé. On a notre client ID et notre client suite de subscription ID, tenant ID, le resource group name. Où est stocké ? Mon clodijourney.fr, ma zone clodijourney.fr. Donc une fois que vous avez ça, il suffit juste de l'appliquer. On va appliquer cette configuration-là pour dire, quand je veux générer un certificat, tu t'appuies là-dessus. Alors là, on utilise la prod, mais on peut utiliser du staging au niveau let's encrypt également. Donc là, j'applique ce fichier. Donc voilà, il a bien été créé. Et maintenant, je vais déployer un fichier Nginx Let's Encrypt qui est ceci. Donc le début reste le même. Donc j'ai juste changé l'image et j'ai mis phpMyAdmin. J'ai toujours oublié de changer le nom d'ailleurs du container. Donc il s'appelle phpMyAdmin. Ensuite, on a toujours notre service. Et alors là, on a rajouté notre annotation certichure let's encrypt prod. Voilà. Et on lui a donné ce nom-là. Donc le record DNS qu'on a créé un peu plus haut. Donc là, on l'a bien dans les hosts au niveau des rules et du TLS. Comme ça, il sait où est-ce qu'il doit aller. Le secret name, en fait, qu'est-ce qu'il va contenir ? Il va contenir l'iPrivateKey de notre certificat qui va être généré par Let's Uncut. Voilà. Donc là, si je regarde, j'ai bien mon pod qui a été créé tout à la fin. Voilà. Et si je vais maintenant sur mon cluster AKS dans mes ingress, là maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Comme par magie, j'ai un ingress de plus qui, avec son hostname, correspond à l'URL que j'ai donné tout à l'heure. Et on voit que l'adresse reste la même. Alors sur le port 80, forcément, on est toujours envoyé au même endroit. Sur le port HTTPS, alors on va voir, mais je pense que là, c'est en cours de mise à jour au niveau de l'appliatoir. Mais par exemple, on est sur le port 80, si on veut se rediriger sur le port 443, il faut ajouter une annotation pour faire la redirection automatique. Donc ici, vous pouvez le voir, il y a une liste sur le GitHub.io de Azure avec toutes les annotations disponibles. Ici, celle qui nous intéresse, nous, c'est le SSL redirect. Donc, vous ajoutez cette annotation-là. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous créer un listener de plus sur le port 80 avec ce hostname-là, mais qui va faire la redirection du port 80 vers 443. Donc, il va rediriger vers un autre listener. Donc, on verra ça après, je l'appliquerai un peu plus tard. Là, ici, on voit qu'on est bien en updating. Donc, voilà, on est bien sur le port 443, ici. Donc, si je regarde un petit peu plus loin, on est sur le port 443. Et donc, ici, on doit bien avoir un certificat qui est associé, Let's Uncrypte Secret. Ce certificat est bien associé. Donc là, si je regarde les secrets, voilà, j'ai un nouveau secret qui a été créé et qui lui contient la private key de ce certificat-là. Donc, ça sera utilisé par l'application Gatorade. Donc, il a vraiment le PFX, en fait, si on regarde bien, il aura vraiment le PFX que l'on a sur Windows. Donc là, si je rafraîchis encore, est-ce qu'il a terminé ? Non, il n'a toujours pas terminé sa mise à jour. Alors, il faut savoir qu'en HTTPS, du coup, c'est un petit peu plus long parce qu'il doit faire la request du certificat, n'importe et tout, mais ça reste quand même assez rapide. Après, c'était la première fois que je le faisais pour cette partie-là. Donc, c'est peut-être pour ça que c'était un petit peu plus long. Là, il est toujours en train d'updating. Donc là, si vous voulez troubleshooter, c'est assez simple. Il suffit d'aller voir les logs. Donc, on va regarder les logs au niveau de l'application Gateway pour voir s'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, ça a l'air bon. Il dit juste que Begin Gateway Deployment il n'a pas terminé encore. Donc, il fait son petit boulot. Tranquilou. Toujours pas terminé. Donc, on voit qu'il y a des tâches qui sont donc succédées. Et là, maintenant, ce que je peux faire, je me dis, il y a peut-être un problème au niveau de mon CertManager. Il n'arrive peut-être pas à se connecter à mon DNS, créer les records et tout ça. Donc, on peut aller voir les logs également de ce CertManager. Et là, vous aurez les logs de tout ce qui se passe et tout ce qu'il fait. Et s'il n'y arrive pas, vous aurez les messages d'erreur peut-être par manque de droit, etc. Donc ici, voilà, on voit qu'on a plein de messages. Créer Certificate Resources Already Up To Date for Ingress. Ce genre de choses-là. Donc voilà, tout ce qu'il a fait. Apparemment, on a juste des petits messages d'erreur, mais c'est rien de bien inquiétant. Voilà, il a regardé dans sa queue, il n'a rien. Donc, il dit qu'il a terminé, qu'il a tout mis dans le secret qu'on a vu avant. Donc voilà. Bon, maintenant, la mise à jour est terminée. Donc, si je rafraîchis, ah, magie, ça fonctionne. on est bien redirigé sur notre PHP My Admin. Mon certificat est bien valide. Donc, il est bien issu vers le nom de domaine que j'attaque. Donc, c'est vraiment pour ce domaine-là. Et il a bien une validité de trois mois. Donc voilà, on a diverses informations. Des Nesnam, on voit que c'est bien un certificat qui est trusté. Donc voilà, aucun problème de ce côté-là. Notre déploiement est terminé. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, on a dit qu'on rajoutait la partie annotation. Donc, on va l'appliquer, ce certificat. Alors, il faut savoir que, en fait, c'est un delta. Donc, si je vais sur HTTP, voilà, j'arrive ici. Donc, quand je vais appliquer, ma configuration, ma modification au niveau de mon 0.4 NGX 7 Encrypt, il va juste modifier ce qui a été modifié dans le fichier. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, ici, il va juste modifier la partie ingress. Celle qu'on a modifiée. Même espèce, on n'y a pas touché. Déployment non plus. Service non plus. Ah, ingress, on y a touché. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va réappliquer la configuration de la partie ingress. Donc ici, si je regarde, voilà, il est en updating. Là, c'est vraiment un tout petit changement. Il n'y a pas de certificat à faire, ni rien. Donc, si on regarde, ça devrait aller assez vite. Donc là, il a commencé le déploiement. Il n'a pas terminé. Donc là, si je rafraîchis cette partie-là, normalement, je devrais être dirigé automatiquement sur le PHP My Admin, sur le port 443. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer en in private, quand même, pour être sûr que ce n'est pas mon cache qui me joue des tours. Donc, je vais essayer en HTTP. J'essaie d'accéder à cette URL-là. Là, on arrive sur un listener qui lui dit, « Non, tu rediriges tout vers 443. » Donc là, on est redirigé automatiquement vers 443. Alors ici, on a un petit message sur le port 80 qui dit qu'en fait, on ne peut pas écouter plusieurs fois sur le même port et tout ça en basique. Ici, ce n'est pas en basique puisqu'on a mis des URL. Donc, ce n'est pas encore implémenté au niveau du portail, mais pour le moment, c'est possible de voir ceci que via Azure CLI. En fait, Microsoft implémente certaines features d'abord en CLI PowerShell et après dans le portail. Donc ici, en fait, pourquoi il me marque ce message ? D'ailleurs, ici, je ne peux plus faire aucune modification via le portail. Je suis obligé de passer en Azure CLI parce que lui, il voit que j'écoute deux fois sur le port 80 en basique. Sauf que ça, ce n'est pas possible puisqu'il ne serait pas où aller du coup. sauf que derrière, j'ai du multi-site pour moi. Donc, je fais un AZ Application. Il faut que je regarde au niveau AZ Application Gateway list. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de voir en fait pour voir les URL qui sont associées ? Je vais aller sur la doc de Microsoft qui est très bien faite. Il me faut un HTTP, un listener. Donc ici, je regarde mon HTTP listener et je vais faire un show. Donc ici, on a notre commande. Ensuite, –- Gateway Name Donc ça, c'est la Gateway Name elle s'appelle Scottish Summit Aks Cap Gateway. –G pour le resource group qui s'appelle Scottish Summit et après, je choisis un listener donc –- Name Alors, si vous avez un ID vous mettez l'ID enfin, ça, c'est vous qui l'essayez. Ici, moi, j'ai besoin d'un listener pas dans HTTP Settings Donc là, j'en ai deux mais je ne sais pas le cas et lequel donc c'est ça qui est un petit peu mal fait quand même parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ils auraient pu mettre le nom dedans, je ne sais pas, le hostname qui est utilisé, pourquoi pas, plutôt que FF, voilà. Donc là on voit bien que j'ai mon hostname qui est bien celui-là, donc j'ai eu de la chance, j'ai pris le bon directement. Et donc en fait, ça écoute bien sur ce hostname là, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, sur l'autre en fait, j'aurai une étoile, mais bon du coup ça ne fonctionnera, ça fonctionnera directement sur les autres. Mais là on sait qu'on va être redirigé sur port 443. Voilà, il y a tout un tas d'annotations qui sont disponibles, vous avez vu ce que vous devez mettre, il y a des exemples à chaque fois, ce qui est quand même plutôt bien pensé. Ici on a mis la redirection SSL facilement. Voilà, quoi d'autre ? On va passer aux questions réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les moi, que ce soit par mail, Twitter, dans le chat, enfin voilà, il y a tout, même sur LinkedIn. Donc vous pouvez m'envoyer, il y a tout un moyen de communiquer avec moi. Toutes les sources de cette présentation sont sur mon GitHub. Donc sur ce GitHub, vous avez le PDF de présentation, vous avez également les 4 fichiers que j'ai déployés, donc les 4 YAML files avec les exemples, et le fichier demo.txt qui lui va vous donner les étapes par étapes ce que j'ai fait pendant cette démonstration. Donc voilà, vous avez tout qui est là. Donc je vous remercie d'avoir suivi ma session pour ce Scottish Summit. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Restez prudents, et puis j'espère vraiment vous rencontrer, vous voir lors d'une prochaine conférence de façon physique. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de week-end, et vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.